Bon, et maintenant, c'est Marianne Nanoujaïm qui est professeure associée et coordinatrice des études supérieures au département de théâtre auprès de l'Institut d'études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Parmi ses intérêts de recherche, les archives du théâtre au Liban, notamment les archives de Munir Aboudibs, la poétique du texte théâtral moderne et contemporain, la mémoire dans les théâtres et les romans libanais contemporaines. Alors, pour vous qu'on a le temps, je peux aussi parler de ces publications. Parmi ces publications des dernières années, il y a des publications sur la thématique de la décolonisation dans les théâtres du Moyen-Orient et Afrique du Nord. Un entretien avec Roger Assaf. Bon, Exil et Récit, on remet toujours à l'exil, Libano-Français ou Le voyage fondest de la mémoire et encore d'autres publications. Le titre de son intervention aujourd'hui, c'est l'œuvre d'Ali Charour, qui est venu à Naples lui aussi. Bon, ça, apparemment, on appelle maintenant, c'est... Bon, c'est toujours... Non, c'est toujours été une ville très importante pour les activités théâtrales. Alors, son titre est l'œuvre d'Ali Charour, une trajectoire sur les fils entre Orient et Occident. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir accueillie ici. J'avais écrit un texte plus complet, mais là, ce matin, j'ai plus envie de... Voilà, d'improviser un peu à partir de ce PowerPoint, même si ça peut sembler... Enfin, ça pourra sembler un peu décousu. J'essaierai de... Voilà, de relier autant que possible. Donc, il s'agit là aussi d'ambiguïté. Je vais vous parler de la trajectoire d'Ali Charour entre l'Occident et l'Orient, une trajectoire sur le fil. Donc, Ali Charour a connu une success story exemplaire pour un artiste libanais, puisqu'il a été propulsé sur les scènes internationales depuis l'âge de 23 ans, grâce à sa programmation au Festival d'Avignon, dans le Yen. En 2016, il a été programmé avec deux pièces, Fatme et Leila Sommer. En 2018, reprogrammé pour May He Rise and Smell the Fragrance. en 2022, reprogrammé avec... Du temps où ma mère racontait. Donc... Et ce passage par Avignon, évidemment, lui a donné une visibilité qu'il a propulsée sur toutes les scènes internationales. Donc, je vais m'interroger aujourd'hui sur la réception de ces pièces-là, notamment la réception de deux pièces, Fatme, donc, jouée en 2014 au Liban et jouée en 2016 à Avignon, et Du temps où ma mère racontait, jouée sept ans plus tard à Avignon, en 2021. Alors, je précise juste que lorsque Du temps où ma mère racontait a été jouée au Liban, donc, en 2021, c'était la première représentation après le Covid, après la réouverture des théâtres, et cette date aussi coïncidait avec la période de la crise économique, de l'effondrement économique, politique, de l'explosion, enfin, post-explosion du port de Beyrouth. Donc, le contexte était assez chargé, et c'est dans ce contexte-là que la pièce a été aussi programmée en 2022 à Avignon. Donc, petite présentation des pièces, j'espère que la vidéo va marcher. Plutôt que de lire la présentation des pièces à Avignon, si jamais quelqu'un... Alors, oui, bon, non, donc, ça ne va pas marcher. Bon, je voulais vous montrer des extraits, mais ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. On lira la présentation, et puis... Bon, donc, Fatme. Fatme, prénom arabe qui hante la culture populaire dans tout le monde arabe. Prénom de la fille du prophète Mahomet, fille dont les lamentations poétiques écrites au 7e siècle sont récitées dans cette pièce qui emporte le nom. Et pour le spectateur, il s'agit d'entendre la voix sacrée qui résonne avec celle séculaire d'Oum Kelsum, diva égyptienne des années 30, surnommée l'astre d'Orient. Deux femmes chantant la joie et la douleur avec lesquelles le chorégraphe libanais, dans une cérémonie réinventée, ouvre un dialogue, interroge ce qui est permis et ce qui est tabou. Autant d'attitudes qu'il met en débat sur un plateau, espace de liberté proche de celui des célébrations rituelles du deuil, seul moment dans la culture religieuse qui est la sienne où le corps peut s'exprimer librement en libérant ses émotions. Un corps affranchi de toute technique, comme celui de ses interprètes non danseuses, qu'Ali Chahrour a choisi pour approcher le mouvement brut du caractère sacré. Présentation de la deuxième pièce que je vais étudier, « Du temps où ma mère racontait », donc toujours à Avignon. Le danseur et chorégraphe libanais, Ali Chahrour, livre le deuxième volet d'une nouvelle trilogie sur le thème de l'amour et puise dans son histoire familiale et dans un liban déchiré des récits poignants. Au centre, une mère, Leïla, près d'elle, son enfant, Abbas, qu'elle essaie de protéger d'un destin de martyr. Un peu plus en amont, une mère, Fatmé, qui n'a jamais cessé de rechercher son enfant disparu, Hassan. Les boucles sont infinies, porteuses d'histoire, ces héroïnes de l'ordinaire laissent leur tendresse et l'intensité de leur attachement maternel traverser leur corps et prendre voie. Sur la scène, elles mettent au monde des portraits de familles bouleversants, où restera chez chacun l'infinie beauté du lien. Ali Chahrour, la comédienne Hala Amran, et les musiciens du groupe « Two or the Dragon » viennent enrichir ces récits d'une musique empruntée autant à la culture arabe qu'aux sonorités urbaines. Mouvements, chants, paroles et musiques proposent aux générations de faire autant union que sécession à l'image de l'amour étroit et insondable qui unit une mère et son enfant absolu. Donc, je vais étudier ces pièces, la réception de ces pièces. Évidemment, ce ne sera pas une étude exhaustive, là, puisque je n'ai pas le temps de comparer tous les articles, etc., en séparant la presse, enfin, les critiques de la presse occidentale des critiques de la presse orientale. Je vais les étudier à partir, donc, des revues de presse des deux spectacles, « Thought Me » et « Leïla Sommer ». Et mon corpus englobe, en fait, 55 articles qui proviennent aussi bien de la presse écrite que de la presse en ligne, essentiellement française et libanaise, mais aussi américaine et européenne de manière plus large et asiatique et arabe. Donc, je ne vais pas, évidemment, les comparer de manière exhaustive. Et puis, du reste, si je devais étudier la réception de manière vraiment exhaustive, j'aurais dû le faire aussi en tenant compte des avis des spectateurs, ce que je ne ferai pas là, malheureusement. Donc, en revanche, ce que je ferai, c'est vous mettre en lumière, en fait, les thématiques récurrentes qui reviennent dans ces critiques-là pour mettre en lumière un aspect particulier sur lequel je vais me pencher aujourd'hui, à savoir le fait que Ali Chahdour incorpore dans ses représentations, dans ses performances, une certaine vision de l'Orient, une certaine vision orientaliste de l'Orient, qu'il en tire profit, mais qu'il la déconstruit aussi. Et cela rend très perplexe et met les critiques dans une position assez incommodante. Et c'est sur ces iclas, en fait, que je vais me pencher avec vous. D'accord ? Donc, première constante dans les critiques, on a toujours une grosse part des critiques consacrées au contexte, au contexte libanais. D'ailleurs, Ali Chahdour lui-même n'hésite pas toujours à rappeler le contexte de production très précaire des arts du spectacle au Liban. C'est ce qu'il avance toujours au début de ses entretiens. Et donc, cette mise en relief de la précarité et des conditions de production est mentionnée dans les critiques. Et on salue toujours les programmateurs des festivals, justement, de mettre à l'affiche des spectacles venant du Liban. Par exemple, là, dans cet article qui parle du Kunstfest festival de Weimar, donc, on nous dit que le programmateur préfère inviter un metteur en scène qui vit à Beyrouth plutôt qu'un metteur en scène de la diaspora qui vit à côté de Berlin et qui vient nous parler des difficultés qu'éprouvent les gens de Beyrouth. Donc, en fait, ils veulent quelqu'un du terroir libanais. Alors, si, et donc, cet article vient d'une critique du temps où ma mère racontait. Comme je vous ai dit, le contexte dans lequel a été créée cette pièce était particulièrement dramatique, effectivement. Et, effectivement, les arts du spectacle libanais avaient besoin de ce soutien-là pour pouvoir être diffusé et se produire. Alors, du coup, tous les festivals qui ont programmé cette pièce ont fait signe, et cela est mentionné dans les critiques, de solidarité avec le Liban. Il s'agit d'une sorte de témoignage de la crise par laquelle passe le pays dans ces festivals-là. Donnez-moi, donc, aux Libanais pour témoigner de leur réalité. En revanche, le contexte de la programmation de Fatme est différent. Donc, Fatme a été programmé en 2016 en France. Et, en plus, justement, le festival s'est déroulé au lendemain des attentats de Nice. Et, donc, là, on a un critique qui salue l'audace d'Olivier Pie de programmer en pleine musulmanophobie larvée de spectacles entièrement basés sur les traditions de la religion chiite. Bon, alors, cet ancrage dans le terroir libanais que Ali Shahoud revendique, et d'ailleurs, il insiste toujours à donner la première mondiale de ses spectacles à Beyrouth. et, donc, c'est aussi une exception à Avignon que de jouer une pièce qui a déjà été jouée, mais c'est une condition indiscutable pour Shahoud que toutes ces pièces doivent être jouées tout d'abord à Beyrouth. Cet ancrage, en fait, il est non seulement idéologique, politique, mais il est aussi esthétique, puisqu'il va chercher son matériau dans les traditions, dans une certaine esthétique du corps oriental, plus spécifiquement libanaise, plus spécifiquement chiite, plus spécifiquement propre à sa famille durant les rites de deuil chiite. D'accord ? Et donc, il va trouver là la grammaire de sa chorégraphie dans ses mouvements du corps chiite et plus spécifiquement encore du corps féminin chiite durant les rites rituels de deuil. Et le projet de Chahrour, le projet artistique de Chahrour depuis ses années universitaires a toujours été de rechercher ce que Marcel Mauss appelle les techniques du corps propres à des sociétés données. Et lui, donc, pour lui, les rites de deuil chiite sont les seuls moments où les corps, notamment les corps féminins, s'expriment librement hors de toute contrainte sociale et religieuse de manière assez paradoxale. Donc, cet ancrage dans les traditions esthétiques mais aussi politiques moyen-orientales fait que dans la critique il y a une sorte de raccourci qui assimile le théâtre de Ali Chahrour à l'arabité de manière plus générale. Donc, on a, par exemple, là, retrouvé cette anthologie vivante du patrimoine culturel arabe sur notre scène. les critiques notamment d'origine arabe, Yosef Rally, par exemple, se plaisent à reconnaître dans les spectacles de Chahrour la représentation d'un monde arabe résolument moderne qui ne cessera de revendiquer son identité avec fierté. Les critiques arabes saluent aussi l'ancrage politique des thématiques des pièces qui, dit-on, touchent aussi bien des Libanais que des Irakiens, des Syriens, des Palestiniens. Et, donc, on a des raccourcis comme, par exemple, Fatme, le corps arabe. Ça, c'est le sous-titre d'une critique. Et, il n'est pas inodin de noter que, durant cette édition de 2016, édition où Olivier Pie a voulu faire un focus sur le Moyen-Orient. Donc, il n'est pas inodin de noter que beaucoup de critiques parlent de Fatme au sein d'articles plus généraux qui traitent de tous les spectacles arabes représentés dans ce focus sur le Moyen-Orient. Donc, par exemple, là, on a un règlement de contes orientaux et après, on consacre quelques paragraphes à chacun de ces spectacles-là. Et, alors, bien sûr, l'intention d'Olivier Pie est extrêmement louable. Seulement, on se rend compte, donc, son intention d'introduire le public occidental français aux arts du spectacle arabes. Seulement, on se rend compte qu'effectivement, dans la critique, il y a parfois une sorte de généralisation où on essaie, voilà, d'aller vers le dénominateur commun à tous ces spectacles-là. voire, on a parfois des amalgames. Par exemple, là, on a cette belle phrase « Al-Shahrour est syrien ». Al-Shahrour n'est pas syrien, il est libanais d'origine palestinienne, d'accord ? Donc, cette volonté de faire connaître le théâtre arabe, aussi louable soit-elle, bon, l'enfer est pavé de mauvaises... Enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions, d'accord ? Alors, ce qui... ce qui... ce qui me retient aussi l'attention, donc, quels sont les points qui posent le plus problème ? Alors, pour les récepteurs français, occidentaux, de manière plus générale, ce qui pose le plus problème, c'est, par exemple, cette présence du pathos. Alors, on a dit qu'il s'inspire des rituels de deuil chez Haït et que ces pièces traitent, en fait, du deuil, de manière... de manière, effectivement, très pathétiques. Et si vous voyez les titres des critiques, alors, c'est toujours « Ali Chahdoud nous fait pleurer, les larmes des spectateurs... » Enfin, Donc, et cette exhibition du pathos est, disent certains critiques, étrangères aujourd'hui au public européen. Et du coup, on a cette sorte de gêne face à ce deuil exhibé, à ce chagrin exhibé. Par exemple, là, cette phrase d'Hervé Pont, dans Fatmé, il est question de deuil, de lamentation, de l'expression publique du chagrin, de cette mélancolie constitutive des sociétés arabes. J'aime beaucoup cette expression. Alors, un autre critique américain, lui, et pour le coup, plus brechtien, s'intéresse, enfin, se demande, enfin, dit que, bien qu'il ait trouvé beaucoup de satisfaction à assister à ces pièces, il a eu l'impression qu'elles étaient voyeuristes. Combien de temps faut-il exhiber le deuil de ces familles-là ? Parce que, je vous rappelle que dans du temps où ma mère racontait, il s'agit, en fait, de deuil réel de la famille interne à la famille de Chahrour. Donc, est-il convenable d'exhiber le deuil de ces familles-là ? Est-ce que la possible catharsis, l'éventuel catharsis que le public connaît est socialement active ? Est-ce qu'elle a un impact, cette catharsis-là ? Donc, on va bien qu'on est dans des traditions aussi d'art du spectacle très différentes. Et Ali Chahrour va justement à l'encontre de cette vague déclenchée avec Brecht, pour revenir vers des formes de performances plus orientales, mais aussi plus anciennes, qui reposent, elles, sur la ritualité, l'absence de représentation, l'intensité, l'émotion. Et, en fait, les critiques plus plus nuancées mettent en lumière cette tentation du pathos, mais elles pondèrent cette cette attaque, on va dire, en disant que ce pathos est quand même réel, c'est-à-dire qu'il est vrai, il est sincère, et que, par ailleurs, les moyens dont use les moyens chorégraphiques dont il use recours au minimalisme et que la danse, n'est-ce pas, la danse dont la simplicité est gage de qualité et la sincérité du pathos est gage de sa vérité, enfin, est gage de, enfin, est gage de son minimalisme, enfin, je, bon, une critique dit, par exemple, qu'il y a un maximum d'effets avec un minimum de moyens. Alors, Chaharul arrive alors à associer deux tendances qui peuvent paraître contradictoires. Alors, ce qu'on met aussi en avant, c'est que ces deuils, en fait, ils sont vrais, ils sont réels et qu'il, il pratique donc une sorte de théâtre réalité puisqu'il met sa tante sur scène qui va raconter sans détour, de manière très brute, alors, ce sont des adjectifs qui reviennent, n'est-ce pas, très souvent, brut, pas travaillé et puisqu'il travaille aussi avec des, avec des gens qui ne sont pas des danseurs non plus, d'accord ? Donc, les récits sont vrais, les corps sont vrais et ils ne sont pas travaillés, élaborés, etc. Donc, il y a cet aspect sincère, mis, nécessaire, d'une part, et d'autre part, on a cette intensité émotionnelle, cette mise en scène, en fait, du pathos et de la ritualité. et donc, il arrive à associer ou à trouver un juste équilibre entre ces deux tendances qui sont effectivement jugées incompatibles aux yeux du théâtre actuel. Donc, et du coup, il en sort, par exemple, une telle force de vérité et de sincérité de la part des interprètes que la beauté esthétique du spectacle, simple et épurée, glisse doucement vers la grâce. Alors, il y a un autre sujet qui qui incomode particulièrement les spectateurs et la critique. C'est le sujet, en fait, de la femme et de la religion, de l'islam, du voile. Alors, il met en scène des femmes qui se voilent et se dévoilent, qui jouent donc de ces codes-là, mais sans les dénoncer explicitement. Et, alors, ça provoque des réactions assez parfois violentes et parfois des réactions d'incompréhension, tout simplement. Et, justement, ce qui gêne le plus les spectateurs et la critique, c'est le fait qu'une large part de ces spectacles demeurent incomprises. On ne comprend pas les codes religieux sur lesquels repose la dramaturgie de Chahrour. Et c'est la critique qui agace le plus Chahrour, celle de l'incompréhension des codes. Il dit que on peut interagir avec un spectacle sans connaître les codes culturels auxquels il fait référence. Et il cite aussi des programmateurs qui refusent de programmer ces pièces parce que, justement, à cause, justement, de cette crainte d'incompréhension de la part des spectateurs. Pour lui, c'est comme un visa. Alors, si on donne place à ces spectacles-là, on ouvre la voie vers la connaissance d'une culture qui, du coup, ne sera plus considérée comme exotique, mais qui sera plus familière. Et du reste, dit-il, il n'est pas nécessaire de connaître les codes pour interagir avec un spectacle. Alors, ce qui me frappe beaucoup dans cette position, c'est que, justement, c'est là, surtout, qu'il déconstruit, en fait, la vision orientaliste. Parce que, si on revient à Saïd, en fait, l'orientalisme, c'est quoi ? L'orientalisme, c'est la volonté d'exercer un savoir sur un objet de ce savoir, l'objet étant l'Orient. Et Ali Chahrour échappe, mais de manière très fine, en fait, à ce statut d'objet, de savoir, puisque ses pièces restent insolubles, elles restent mystérieuses pour ses spectateurs. Et il refuse, en fait, de faire dans la pédagogie. Donc, alors, certains spectateurs, certains critiques vont essayer, quand même, de rapprocher ces rituels qu'ils ignorent de rituels européens, pour essayer de les comprendre. Alors, on les compare au Pieta, au Christ en croix. Une critique suisse dit, par exemple, que la Suisse qui a connu la tradition des pleureuses est loin à présent de cet accès au chagrin extériorisé. En marge du spectacle, des jeunes trouvent dommage qu'on ne sache plus vivre le deuil de manière spectaculaire et collective. Donc, on essaie de rapprocher ce qui est loin, de connaître ce qui est inconnu en le comparant à nos propres traditions. Ce qui est aussi, quand même, une attitude orientaliste, mais quand même, elle autorise ce retournement du regard qu'effectue Chahirwood. Un retournement qui va de l'exotique vers l'endotique. Et je vais clore sur ça. Alors, je n'ai pas le temps de développer le concept d'endotique, mais c'est tout le contraire de l'exotisme. C'est regarder, c'est trouver ce qui est déjà là. Regarder ce qui est déjà là, mais le regarder de manière comme une transformation radicale du sujet, une régénération profonde de soi. Elle implique une dépossession de l'ego, une dissolution des limites habituelles de l'individu, une extase. L'essence de mon travail dit Chahirwood n'est pas de représenter des croyances rituelles ou culturelles. Je ne peux pas représenter mon pays, seulement m'exprimer à partir de ce que je suis en tant qu'individu, traversé par l'endroit où je vis. Beyrouth, ce que je vis au quotidien et comme partout, et comme partout ailleurs dans le monde. Donc, en fait, c'est cet endotisme qui donne, qui implique l'universalité des pièces. Et je finis par cette citation aussi de Chahirwood. Quelles sont vos inspirations ? Il répond, les histoires cachées des habitants des villes, l'accumulation des souvenirs, les histoires de chacun, l'intensité du rapport au monde, la confrontation entre tradition et société contemporaine, la liberté des corps, les combats d'une vie, les affrontements, tout cela m'inspire, nourrit mon imaginaire. Donc, en fait, c'est au cœur de ce qu'il y a de plus spécifique qu'il réussit à toucher les spectateurs et la critique dit de manière unanime que les spectacles sont universels tout en étant tellement ancrés culturellement. Je vous remercie. Merci, Marianne. C'est une approche vraiment très intéressante et... Ça va ? Oui. C'était une approche très intéressante pour lire l'œuvre de Chahirwood. Moi, j'ai vu ces spectacles et c'est... Ce qui m'a étonnée c'est vraiment il y a le deuil, la mort, le chagrin, c'est tout noir, tout ça, mais il est un des personnes les plus sympas, rigoleux et vivants que j'ai connus dans ma vie. Alors, vraiment, il y a cette contradiction entre son théâtre et sa vie personnelle. C'est ça.